Bon, bien c'est là-dessus que se terminent nos vacances en Abitibi, Témiscamingue. On est de retour à la maison après deux semaines de vacances. Fait que c'est drôle, je commence la vidéo par la fin. On a vu plein d'affaires, on a fini ça dans les Laurentides, on a... qu'est-ce qu'on a vu? On a visité une mine, on a vu une mine à ciel ouvert, on a vu des amis, on était dans les parcs nationaux. Bref, deux belles semaines de vacances, pas tout le temps fait beau, mais ça, c'est les restes. On recule la cassette, puis on s'appelle les journées. On a passé deux jours au parc national de la CEPAC. Je ne sais pas si on dit Opémican ou Opémica. Bref, c'est l'un des jeunes parcs de la CEPAC. C'est pas le plus jeune, mais ça n'a pas longtemps qu'il existe. C'est magnifique. Malheureusement, on a eu deux journées de pluie. Fait qu'on s'est ramassé dans le VR, plus qu'autre chose. Puis là, aujourd'hui, comme on parle, le soleil revient. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Et c'est magnifique, c'est le long du lac Témiscamingue. Bien des activités à faire. Honnêtement, c'était pas si loin, c'est sûr que je reviendrais si je sais qu'il va faire beau. Il y a un paquet de sentiers, de vélos, de marches, beaucoup d'endroits où on peut aller avec les chiens. Fait que, bref, back au pétit du camp. Au revoir. Ce qui est vraiment cool avec le fait d'avoir un VR autonome, c'est que tu peux changer d'idée, changer de plan, quand tu veux. Aujourd'hui, on devait passer la nuit à Ville-Marie, dans une halte VR qui est prévue par la municipalité, puis c'est correct, c'est bien correct. Sauf qu'on s'est dit, waouh, on aimerait ça être plus intime, plus calme. Avec Eye Overlander, on a trouvé ça. On est à 14 km max de Ville-Marie, à Saint-Bruno-de-Gigue. Fait qu'on est là. Viens me faire un feu. On peut être ici deux jours si on veut. Évidemment, il n'y a pas de service, c'est normal, c'est gratuit. Mais écoute bien, nous, on n'a pas de paddleboard et de kayak. On en a un, mais on ne l'a pas amené. On aurait dû l'amener. Tu sais comment que ma blonde est fashion pour faire du hiking? Hein? C'est important. C'est important. Faut que tu te fêtes. Des lunettes, fêtes avec les bâtons. Quand t'es rendu qu'il faut que tu t'achètes des bâtons en fonction de tes lunettes... Non, parce que c'est pour que je fête avec mon chambre, fait qu'il faut que tu te fêtes. Ah, OK, c'est ça. Fait qu'il faut fêter. Fait que là, on est au parc de la Sépaque d'Aiguebelle, en Abitibi, à une heure au nord de Rouyn-de-Randa. Et puis, comment je dirais bien ça? On n'est pas très impressionné par l'Abitibi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'a pas été chanceux. Le parc Lopé-Mican, c'était beau, mais il y a eu la pluie pendant deux jours. Puis ici, bien, c'est beau, sauf que le seul secteur où ils acceptent les chiens, disons qu'il n'y a pas grand chose à faire. Fait que là, il a fallu prendre la route. On a volé quoi? 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes pour venir dans un autre secteur où il y a des sentiers. Ça va l'amener, c'était, exemple. Oui, oui. Puis on s'en va sur une passerelle. Ça va permettre de voir. Et, fait à noter, si vous allez au parc d'Aiguebelle avec un chien, le seul endroit, c'est le secteur où on est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un seul sentier et il n'y a pas de station d'huile. C'est à considérer. Fait que, on fait notre petit hike. C'est parti. Comme dirait mon Trump Mike, au pire, trail de regout. Alors, il faut l'en dire que, c'est pas facile. Nous, les cardiaques, on a trop un beurre qu'un autre. Et pendant ce temps-là, ben, lui, ça va. Hein, tu gars? Oui, lui, ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que, là où on s'en va, la blonde, elle n'aimera pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas pourquoi, d'après moi, tu n'aimeras pas ça, chérie. Je vais faire ça vite, vite, vite. OK. Qu'est-ce qu'elle veut faire, vite, vite, vite? On va prendre une photo. D'après moi, elle va shaker. Alors, pourquoi ma blonde, elle n'aimera pas ça? Pour ça. Wow, nice view. Si on n'a pas le choix, chérie, il faut traverser. C'est capable, vraiment. C'est bon, mais c'est magnifique. La table. C'est très beau, hein? Oui, ça valait la peine, ça. Oui, ça va chanter. C'est de la la. C'est très beau. Le parc national de la CEPAC d'Eghebel, en Abitibi. Ouais, fait que, plus de détails, parce que quand on a fait notre hike hier, je me rappelle plus tôt dans quel secteur on était. On est dans le secteur Tachereau. C'est le seul secteur où ils acceptent les chiens dans le parc national. Puis, honnêtement, si vous avez un chien, puis vous voulez venir ici, il faut que vous soyez des amateurs d'eau. C'est-à-dire faire du kayak, faire du canot, faire du paddleboard. Si c'est le cas, vous êtes au paradis. Nous, on est plus des amateurs de hike, de faire des trails. Il n'y en a pas. En fait, il y en a une. Puis, ça fait 45 minutes, puis c'est fait. Donc, il faut faire 30 minutes de route. Remarquez, ce n'est pas grave, on l'a fait hier. On a roulé 30 minutes pour aller faire des sentiers extraordinaires. Ceci dit, si ce n'est pas votre cas, vous allez trouver des journées longues. Regardez les nuages passés. Puis, les soirées, regardez la lune et les étoiles. Ceci dit, c'est quand même un beau parc, bien entretenu, qui n'est pas très, très jeune. Vous voyez le lac derrière moi? C'est le lac Loïs, qui est immense pour les amateurs de sports nautiques. C'est parfait. Pour ce qui est du camping, je vais vous montrer comment ça va. Ils appellent ça une halte VR. Ça fait qu'on est en rang d'oignons, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'intimité. Là, on est présentement à Malartic, à 35 km de Val-d'Or. Et c'est une mine à ciel ouvert. C'est impressionnant. Il faut voir ça une fois dans la ciel. Aujourd'hui, on s'apprête à vivre quelque chose de vraiment capoté. On est à Val-d'Or, à la Cité de l'Or, qui est une mine, la mine Lamarque, qui a été en opération de 1935 à 1985, 50 ans. Et c'était à l'époque l'une des mines les plus payantes qu'il y avait en termes de minerais qu'il fallait sortir versus ce qui reste. Je pense que ça prenait comme 5 tonnes de minerais pour avoir un non-star. On dit un ou une. Allez-y, bon. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va descendre de 300 pieds sous terre pour voir comment ça se passait pour les mineurs à l'époque. Et là, je me trouve actuellement, juste avant la mine, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque Bourg-la-Marque. La marque, parce que c'était le nom de la mine. Mais tout ça pour dire qu'à cette époque-là, bien, bien, les compagnies devaient héberger les employés. Ça fait qu'ils ont comme construit des maisons. Et c'est devenu comme un petit village. Ça fait que c'est cute parce que c'est toutes des petites maisons en bois rond. presque identiques. Mais, cela dit, elles sont habitées maintenant par M. Manon, tout le monde, qui les ont achetées, j'imagine, je ne sais pas comment. Peu importe. Mais tout ça pour dire qu'on se promène actuellement dans le petit village de Bourg-la-Marque. Je vous montre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Vous savez, dans la vie, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour rendre les gens heureux. Puis, ma blonde, bien, ça s'adonne que ça prend une baguette, puis un... c'est un quoi? C'est un pain? Non, c'est une épinette. Une épinette. Elle pète des bulles d'épinettes. Ça fait que si vous n'avez jamais vu quelqu'un péter des bulles d'épinettes, écoute, elle est heureuse. À toi, chérie. Alors, à mes soeurs et à ceux qui ont été dinguées de Déjanette, c'est tellement une jouissance. Oh, my God! Écoute, prends ton temps. Je veux le voir en gros. Pète-moi une gueule, là. Ah! Écoute. Oh, yes, ça revole. Ça revole, bien oui. Oh, yes! Ça, c'est des épinettes de la Bitibi, là. Oh, yes! Là, t'es trop vite pour la caméra, là. Hé, boy boy. Hé, t'es trop énervé. Oh, yes! Ça n'a pas de bon sens. Yes! Yes! Et l'épinette, lui, est-ce que tu lui fais mal? Non, il respire. Il respire. Ah! Voici comment faire respirer un épinette en la Bitibi. Tu pètes sa bulle. D'où l'expression, pète ma bulle. Fait que là-dessus, chérie, je te dis bonne soirée. Yes! Bye-bye! Bye-bye! Souvent, on a fait des parcs classés parcs, des parcs nationaux, fédéral, mais jamais qu'on avait fait des réserves phoniques. Et là, on est à la réserve phonique, la Véranderie, puis on est content, hein, chérie? Oui. On est vraiment content. Super spot. Sur le bord de l'eau, on a notre petite plage privée. Ça coûte 30 pièces. Bon, il faut que tu sois autonome, là, parce qu'il n'y a pas de service. Mais c'est génial! Puis là, bien, on se fait un beau petit soupir en amoureux sur le bord du lac, avec des côtes levées à Mario. On découvre des choses à tous les jours. C'est vraiment extraordinaire. Puis là, on vient de découvrir hier les réserves phoniques. Je n'avais jamais été là-dedans. Pour moi, une réserve phonique, c'était la chasse et la pêche, puis ça finit là. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Tu peux juste aller relaxer là, puis faire du camping, tant que tu es aussi longtemps, évidemment, que tu es autonome. Fait qu'hier, on a découvert le lac à l'Écosse. C'était magnifique. Il fallait quitter aujourd'hui. Puis on s'en va en direction de Tremblant, mais on n'était pas pressé. Fait qu'à peu près 20 kilomètres plus loin, on a découvert le lac à Lambara, toujours dans la réserve phonique de la Vérendry. Fait qu'on a dit, on va aller voir. On va passer la nuit ici. Fait qu'on est là. Ah, puis, notre terrain nous donne accès à ceci. Ouais, il y a pire. Attendez, je n'avais rien vu encore. Check-moi la plage, toi. Tout ça pour 27 dollars. Écoute, après moi, il y en a une qui est bien, là. Es-tu bien, chéri? Oh, que oui. Oh, que oui. Fait que, ça s'appelle le lac à Lambara. On va vous dire, on ne sera pas très embarrassé. Ok, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos vacances d'atim sont presque terminées pour notre road trip 2022. En Abitibi-Témiscamingue, ou, je devrais dire, Témiscamingue-Abitibi, parce qu'on a commencé par là. Puis là, ben, en fait, on n'est même plus en Abitibi. Là, on est au parc national du Mont-Tremblant. Parc de la CEPAC. Qui est immense. Il n'est pas gros. Il est bien gros. On est dans le secteur de la diable, si je ne me trompe pas. Et les terrains où nous sommes, c'est au lac Chat. Là, c'est super beau. Quelques sentiers, mais pas tant où ils acceptent les chiens encore. Mais ça, j'imagine qu'un jour, ça va changer. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas tellement d'années encore. Alors, la CEPAC n'acceptait pas les chiens. Là, ça va mieux. Bonne chose. Des fois, je ne comprends pas le choix des trails. Là où je suis actuellement, ce n'est plus une trail de vélo. Puis les chiens ont le droit d'être. Cohabitation vélo-chien, je n'ai pas convaincu. Mais bon. Ceci étant dit, à ce petit trail de 5 km qu'on fait, Sonny et moi, dans le bois, c'est de toutes les beautés. J'ai comme l'impression que, dans pas grand temps, monsieur va être dans le sac à dos. Parce qu'il tire de la tête, comme on dit. Montre-en-blanc. Magnifique. Ça fait des années que je voulais venir. Puis je pense qu'on va revenir parce qu'à la grandeur de PAC qu'il y a ici, on n'a pas fini de faire le tour. C'est sûr qu'avec un chien, c'est toujours la même chose. Un peu plus restreignant, contraignant, puis moins d'options. Ça fait que, on continue notre rando. Yeah! C'est un petit peu rock'n'roll, petit gars. Hein, petit gars? Ouais. Toi, tu ne passes pas ici. Hey boy, il y a même papa. Wow! On va aller là, ouais! T'es l'or, man! En direct, on fait y se planter. Ça, c'était une petite délac en direct. Oh my God! Ok. Et voilà. C'était ça nos vacances d'été 2022. Aux prochaines vacances! Musique Abonnez-vous !